Bonjour, bienvenue, bienvenue à cette 18e réunion du FGI, du forum sur la gouvernance pour l'Internet. Bonjour, et comme on dit chez moi, aujourd'hui nous voulons connecter plus de 160 initiatives FGI régionales, sous-régionales, concentrées sur justement les... Nous allons parler du débat essentiel sur la gouvernance des données et la mise en place de confiance. Nous allons examiner l'interaction entre un Internet fiable et une gouvernance des données effectives pour se concentrer sur le rôle multifacette de données. Nous allons examiner les différents impâts des réglementations des données dans le sud global par rapport au nord global et examiner la création d'un paradigme politique mondial comme une alternative des solutions localisées. Par ailleurs, nous allons examiner des solutions et des stratégies pragmatiques pour les mécanismes de mise en place de la réglementation et de respect de la réglementation. Nous allons examiner la culture des données fiables, les méthodologies qui existent pour définir des politiques, examiner la capacité à vraiment contribuer à la transparence, à la redevabilité des données. Et nous allons essayer d'examiner comment se présente l'utage des données fiables. Les derniers pas des moindres, nous allons également examiner l'atténuation de la fragmentation qui prévaut. Je m'appelle Zanyo Ntati Sassari, je viens d'Afrique du Sud, je suis avocat à la haute cour de l'Afrique du Sud, je m'intéresse à la consultation de la politique et au service technologie de l'information et de la communication pour les secteurs privés et les secteurs publics. On m'a confié le rôle d'être animatrice de cette session sous le titre « La gouvernance et la confiance pour l'Internet » que nous désirons ici à Kyoto, au Japon. En ligne comme animatrice, il y a Judith Hennestein des États-Unis d'Amérique et j'ai ce groupe formidable à mes côtés. Et donc ce que je veux faire, c'est lancer le débat. Donc je vais d'abord permettre aux membres de ce groupe exceptionnel de se présenter. C'est la première question par laquelle je vais commencer. Pouvez-vous expliquer vos perspectives, quels mécanismes existent dans vos régions, dans vos zones et est-ce que vous croyez que vos réglementations fonctionnent ? Dites qui vous êtes, d'où vous venez et est-ce que de tels mécanismes existent ? Est-ce que vous pensez qu'ils sont efficaces ? Bonjour toutes et tous. Je m'appelle Charles Chavan. Je suis consultant au Moyen-Orient pour le FGI en Jordanie. Je travaille pour le FGI arabe. Et pour répondre à votre question, il y a bien sûr beaucoup de lois dans notre région pour assurer la gouvernance des données, la vie privée. Et c'est de plus en plus important depuis la RGPD. Bon nombre des pays de la région ont adopté leur propre réglementation et leur propre loi. Mais dans le sens pratique des termes, il s'agit de lois qui ne sont pas souvent appliquées. Et donc même au sein du FGI arabe, nous devons nous y intéresser. Et donc je voudrais mentionner quelque chose dont nous pensons nous doter au FGI arabe dans la gouvernance des données. Je vais donc vous donner la lecture d'un petit paragraphe, le descriptif en quelque sorte de ce que nous prévoyons de mettre en place. Et je suis ravi de voir que les vice-présidents, les coprésidents sont pleins. L'importance des données est en pleine croissance. Une organisation, la valeur d'une organisation est évaluée en fonction des données qu'elle collecte sur des organisations et des individus. Les données sont devenues une économie verticale en tant que telle. Les données servent pour la croissance et la monétisation. Même s'il est acceptable pour des organisations de profiter des données qu'elles récupèrent sur les individus, il est nettement plus important de préserver le droit de l'individu quant aux données qui sont collectées à son sujet. Et c'est essentiel surtout puisque les données ne sont pas seulement des données bio, mais aussi des données sur la démographie, sur les comportements, les préférences. Et ça, c'est quelque chose que l'on trouve dans l'Internet et le cyberespace. Les individus doivent donc avoir le droit de savoir quelles sont les données qui sont collectées à leur sujet et comment ces données servent, sont manipulées et analysées. Ils ont le droit d'exiger justement d'y avoir accès. Pour répondre à ce défi, il s'agit d'assurer l'usage juste des droits et le droit des individus et le droit des entreprises et des organismes. Donc même au sein du FGI arabe, nous prévoyons d'aborder ce sujet et cette question se pose et je suis certain que ça se présentera aussi ailleurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Alison Kilbott, recherche Afrique du Sud, organe de réflexion au CAP, travaillant dans tout le continent africain. Je travaille à l'Université d'Afrique du Sud, École Nesemande. Nous avons un cours sur la numérique. Je représente aussi le FGI africain et j'ai été chargé de parler surtout ici du cadre politique de l'Union africaine pour les données et qui donne des conseils. Mais bon, alors que nous parlons de confiance, même s'il y a eu beaucoup d'évolutions gravitant autour des mécanismes qu'il faut mettre en place pour atteindre la confiance, c'est souvent le fait d'hypothèses dans le contexte de démocratie établie, l'état de droit, le fort degré de développement, capacité d'exercer ces droits des citoyens. Et ces conditions ne sont pas nécessairement les caractéristiques d'autres parties du monde dans les environnements dans lesquels nous travaillons. Donc le cadre politique de l'Union africaine pour les données reconnaît cet environnement. Ce sont un document de principe surdéterminante très haut niveau. Il aspire à créer des droits et des principes qui sont ancrés dans le document. Mais l'objectif aussi, c'est de lancer ceci dans une réalisation progressive, à savoir que nous opérons dans un espace de développement très inégal. Je voudrais signaler que ce cadre politique de données va nettement au-delà de ce simple cadre politique de données pour la RGPD a été lancé. Évidemment, on a su que la protection des données, les mécanismes dans le continent n'étaient pas vraiment bien établies et arrêtés. Mais ce cadre va nettement au-delà de cela. Ça concerne les données personnelles et non personnelles et surtout sur la création d'un espace de confiance pour libérer les données non personnelles, surtout dans le cadre de toute une série d'entreprises dont je pourrais parler au niveau du continent. Donc ce cadre couvre l'accès, le contrôle d'accès aux données, les données ouvertes et aux mécanismes de gouvernement dont nous avons besoin pour créer une économie des données efficace dans le continent. Non, mais elle est aussi soumise à une préface ou à une introduction qui met l'accent sur la préparation au numérique et à la préparation au cadre en termes de droits humains et de démocratisation. Il y a quand même relativement peu d'Africains connectés à Internet quand on essaie de créer un cadre de confiance. et l'un des éléments de fondation, les infrastructures de fondation, ce sont des lois créatrices et des lois de mise en œuvre dont on doit se doter. Et nous reconnaissons l'importance de l'inclusion, d'équité et dans ce cadre, la possibilité de créer un environnement qui facilite les choses et qui permet de vérifier la protection des données, la sécurité des données, mais qui parle de l'importance de la légitimité. Parce qu'il faut créer des conditions préalables à la mise en place de confiance, mais la confiance n'en déroule pas nécessairement automatiquement. Il faut faire plus. Merci beaucoup. Même question pour Raoul. Pourriez-vous nous dire d'où vous venez et en deux mots, quels sont les mécanismes et est-ce qu'ils fonctionnent ? Je m'appelle Raoul Etchevarria, directeur exécutif de l'Association Internet Amérique latine, l'Association du secteur privé en Amérique latine et je suis ici pour représenter toute la communauté FGI-LAC à l'Amérique latine. L'Amérique latine est une région qui est bien avancée en termes de cadre juridique pour la protection des données. Il est important d'avoir à l'esprit que la référence pour nous est quand même très robuste, à savoir la norme pour les droits humains de l'Amérique et du continent américain. Et les différentes strates sont toujours mises en concordance avec ces normes et les droits américains sur la protection du droit humain. La plupart des pays se sont dotés de leurs propres lois sur la protection des données. La plupart des autorités sont autonomes, sont indépendantes des gouvernements. Et même si nous n'avons pas vraiment de cadre régional, nous avons un bon degré de coordination entre les autorités de tutelle dans les différents pays. Les lois sur la protection des données ont évolué suite à la RGPD, suite à la RGPD. Mais bon, plus récemment, les choses ont évolué en termes de RGPD. Nous observons maintenant un nouveau lancement de débats pour une mise à niveau des cadres juridiques. Parce que même les pays qui ont été pionniers en la matière, ils constatent que leurs lois deviennent un petit peu vieillottes. Et il y a beaucoup de discussions, de débats gravitant autour de la mise à niveau de ces cadres juridiques. On dit quelquefois, ou on entend dire quelquefois, qu'on vit dans une économie des bases de données, mais ce n'est pas tout à fait vrai. On devrait dire qu'on vit dans une société de bases de données. Ce n'est pas juste l'économie des données. Les données sont partout pour tous les services, que ce soit dans le domaine, dans le secteur public, dans l'éducation, dans de nombreux domaines. Il est donc important de se doter de cadres juridiques robustes pour assurer une gestion des données qui créent l'opportunité de lancer beaucoup de choses, mais qui doivent être quand même coordonnées et gérées. Merci beaucoup, Chang. Est-ce que vous pourriez peut-être nous dire un mot ? D'où venez-vous ? Qu'est-ce qui passe chez vous ? Et nous voudrions savoir si vous pensez que ça marche ou que ça ne marche pas. Bonjour à toutes et à tous. Konichiwa. Je vais parler français puisque je représente le FGI français ici à Kyoto. Bonjour à tous. Je commencerai peut-être par me présenter. Lucien Castex, je suis représentant pour les affaires publiques et les partenariats à l'AFNIC et coprésident du FGI France, qui est l'un des FGI nationaux et régionaux présents ici. Peut-être pour introduire mon propos en un mot, je citerai le philosophe Ludwig Wittgenstein, qui disait que la philosophie est un combat contre l'ensorcellement de notre intelligence par le moyen de notre langage. Aujourd'hui, avec Internet, avec les débats que nous avons sur la gouvernance des données, nous voyons que comprendre Internet, comprendre l'Internet que l'on souhaite, c'est avant tout en définir les termes. Les données, bien sûr, leur gouvernance, la notion même de confiance et ce que l'on entend par confiance sont autant d'objectifs à définir. Si Internet est un objet du quotidien, aujourd'hui, nous l'utilisons tous, parfois sans le savoir, sa construction n'est pas achevée, tant au niveau technique, bien sûr, que sociétal, avec l'émergence de nouveaux usages. La recherche d'un équilibre entre sécurité du cyberespace et protection des droits et libertés fondamentaux est à la fois ardue et essentielle. À la croisée des agendas, l'agenda 2030 des Nations unies, mais aussi la revue à 20 ans du Sommet mondial sur la société de l'information et, bien sûr, comme vous le savez, la négociation actuelle d'un pacte numérique mondial. En deux mots, en France et dans l'Union européenne, de nombreux textes, de nombreuses législations sont en cours de négociation ou sont sur le point d'entrer en vigueur. Le RGPD, en matière de protection des données, déjà depuis quelques années, a fait son effet. Aujourd'hui, de la régulation des technologies émergentes, en particulier de l'intelligence artificielle, au DSA et DMA, réglementation sur les services numériques et sur les marchés numériques, au Data Act ou Data Governance Act, on pose les pivots par ces législations permettant une participation tout autant des citoyens que des États à une gouvernance des données. Autant de stratégies, l'un des pivots réside dans cette participation de tous les acteurs, en particulier jusqu'aux citoyens. Des stratégies, disais-je, de l'intégration dans les cursus du primaire au supérieur, mais aussi tout au long de la vie, des enjeux numériques, ainsi que des clés pour les décoder. Car comprendre, c'est agir. Et pour cela, faut-il maîtriser les enjeux, comprendre ce que sont ces données, comment elles sont utilisées, cela en toute transparence. En France, nous avons eu différents textes de loi dans la même veine. Une loi contre la manipulation de l'information en 2018, des réflexions actuelles sur la majorité numérique, sur la protection de l'enfance en ligne ou encore sur la lutte contre les discours de haine. Dans tous ces débats, la place des données est essentielle, leur circulation l'est tout autant. Ces cadres régionaux et nationaux procèdent d'une hybridation croisée et la place des FGI nationaux et régionaux, justement, le FGI France, le FGI italien, le FGI japonais, pour n'en citer que trois, dans cet écosystème de la gouvernance de l'Internet, permettent cette hybridation comme une vision au plus près des territoires, des cultures et des diversités. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup de cette contribution. Tiens, j'aimerais maintenant vous demander de bien vouloir nous donner votre perspective dans votre région, dans votre NRI, où on est au niveau de la gouvernance des données, la question de confiance. Est-ce que vous pensez que ces mécanismes sont efficaces? Mesdames et messieurs, c'est une très belle opportunité pour moi de vous faire part de mon expérience. Je vais me concentrer sur la sécurité, la précision, la fiabilité des données. Moi, je viens de Chine. Je m'appelle Liu Chang. Je viens de l'Académie chinoise et du FGI chinois. Il y a beaucoup de gens qui font de la recherche et dans la société aussi, nous recherchons les données. Comment peut-on rendre ces données disponibles de manière à apporter des bénéfices à la société? L'élément principal, c'est la qualité des données. Comment peut-on produire et rendre disponibles des données de bonne qualité ou de très bonne qualité? C'est une question fondamentale. Beaucoup de travaux ont été réalisés mais souvent, ce sont des travaux du secteur privé qui sont protégés par la propriété intellectuelle et il est difficile donc de les faire circuler. Cela fait plus de 20 ans qu'on en discute en Chine. La Chine a enfin pris la décision d'avoir une politique ouverte de données scientifiques. C'est une politique d'État et depuis, nous avons mis en place une infrastructure, c'est-à-dire des centres de données et des options de collecte des données. Et il y a publications et rapports qui sont produits. Cela est en place depuis 9 ans. Nous avons des principes et des lignes directrices et des politiques, des normes qui sont sérieuses ainsi que des procédures. Jusqu'à présent, plus de 1 000 rapports ont été publiés avec plus d'un million de données sur près de 100 pays. Alors, ces centres de données nous aident. C'est un centre de données qui a été approuvé par les systèmes de données et nous avons des défenseurs des données scientifiques dans ce cadre-là. D'ailleurs, un prix a été décerné à cette campagne de sciences en ligne. Alors, ce produit a été revu par les pairs et on veut savoir maintenant ce qui peut être de la plus haute qualité pour pouvoir transférer à d'autres utilisateurs. C'est la clé pour la gouvernance des données. Et puis, il y a de plus en plus de données qui circulent. Comment peut-on rendre ces données disponibles pas uniquement aux chercheurs et aux scientifiques mais à la société aussi, aux citoyens, même ceux qui vivent dans les villages ? Nous avons donc lancé un nouveau programme qui s'appelle le GIES, c'est-à-dire la durabilité géographique et environnementale. Alors, qu'est-ce que cela signifie ? Bien, plusieurs partenaires ont rejoint ce programme. Nous avons là ouvert ces données, présenté des études de cas et nous travaillons sur la technologie. Dans le cas de l'ingénierie, par exemple, nous travaillons avec une gestion systématique et une culture de géographie qui se retrouve. Donc, nous avons plus de 600 villages qui ont participé à une méthodologie pour présenter des études de cas. Il y a des clients qui, grâce à ces données ouvertes et ces connaissances ouvertes, peuvent récupérer beaucoup de données. La FAO, par exemple, a été intéressée par notre procédure, notre programme GES que nous avons donné à la FAO. Nous avons un programme OCOP également et plusieurs pays l'utilisent aujourd'hui dans leur stratégie nationale du développement agricole. Le Bangladesh, par exemple, le Bhoutan, le Népal, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et d'autres pays en Asie-Pacifique. Mesdames et Messieurs, je dois vous dire que nous sommes arrivés à l'ère du transfert des données. Ça représente une difficulté mais aussi une opportunité. Nous n'avons pas le choix. Nous devons arriver à un cadre adéquat dans le FGI à l'échelle mondiale mais aussi aux échelles locales, régionales et nationales. nous travaillons localement mais nous réseautons mondialement. Oui, merci beaucoup. Je crois que nous avons entendu des positions très intéressantes de votre part avec des mécanismes pour voir si ceci fonctionne ou pas et on a terminé et c'était bien d'ailleurs par la création d'un marché unique pour la gouvernance des données et pour la coopération. et les mécanismes de confiance également. Alors, j'en viens à vous maintenant. Qu'est-ce que cela signifie dans cette perspective d'avoir un accord de libre-échange continental sur le continent africain ? Qu'est-ce que cela signifie pour les données ? Parce qu'il peut y avoir des projets de loi qui sont importantes pour le développement économique de l'Afrique sachant que ces données sont accessibles. Qu'en pensez-vous ? Oui, je crois que c'est assez intéressant dans le cadre de gouvernance des données. Si on regarde les différents cadres de l'Union africaine pour la politique des données, ils ont vraiment cette notion individualisée des droits générationnels, des droits à la vie privée et très souvent il y a des informations liées à la liberté d'accès à l'information. On parlait de la liberté d'expression. Donc ça, c'est important au niveau des autorités réglementaires sur le continent. Donc on a repris l'exemple du RGPD pour avoir le consentement éclairé qui doit être donné et il est important de mettre l'accent là-dessus notamment parce que l'on a des moteurs de développement économique et différentes opportunités sur le continent africain avec un marché unique numérique. L'objectif est d'essayer d'intégrer cela dans nos politiques parce que c'est critique pour arriver à la confiance. Du point de vue économique, on doit reconnaître les droits de deuxième et de troisième génération aussi. Je crois que si l'on regarde le cadre et les questions qui permettent l'accès aux données sur le continent, on est passé d'une notion très étroite de la souveraineté nationale. Je ne veux pas suggérer ici qu'il y ait un libre flux de données parce que sinon on aurait, on a déjà 90% d'asymétrie en termes de flux de données mais essayer d'arriver à utiliser ces flux de données de manière à avoir un cadre harmonisé et unique. Donc l'Union africaine dans la deuxième phase, la phase de mise en oeuvre pourra avoir un plan d'action, des outils de renforcement des capacités que pourront utiliser les autres états et avoir la possibilité de former des réseaux pour utiliser aussi les connaissances des autorités réglementaires qui vont prendre un certain pouvoir aussi sur le continent. Je crois qu'il est important ici de travailler sur la gouvernance des données. On ne peut pas partir du principe qu'il y a déjà d'autres choses qui sont en place. Il faut vraiment se concentrer et ça c'est ce que nous disons en Afrique. Il y a un impact très différencié et déséquilibré au niveau des technologies mais ce n'est pas suffisant au niveau de l'attention que l'on doit apporter pour assurer des opportunités. Il faut qu'il y ait un développement numérique plus égal. Il faut que l'on puisse ainsi bénéficier des avantages du marché commun sinon il y aura de grosses inégalités. Oui, merci. Vous avez vraiment mis le doigt sur un certain nombre de points ici comme le flux de données. Nous n'avons pas de marché équitable mais sur la base des plateformes pour tout ce flux ça dépend aussi des DNS et ça dépend des protocoles d'Internet. Je vais maintenant élargir le débat expliquer peut-être à notre public votre perspective votre point de vue aussi sur la nécessité d'instaurer la confiance pour ceux qui ont des données en termes de gouvernance de données et de système de données. Oui, tout doit être mis en oeuvre dans le monde numérique comme on le fait dans le monde réel. Donc pour revenir au DNS les systèmes de nom de domaine pour la partie propriété intellectuelle il y avait le cybersquattage mais maintenant il y a plus de définition de ce qu'est un DNS. Il y a la définition européenne il y a récemment d'ailleurs en Jordanie une nouvelle loi sur la protection des données privées donc ça aussi ça doit passer par un DNS. Alors il est important je crois d'avoir des traités et des lois équilibrées pour assurer la préservation de la vie privée tout en incluant un mécanisme clair de la manière dont on peut arriver à une bonne protection des données privées. La vie privée est très importante pour tout le monde il faut la préserver dans le cadre des DNS et tout le monde sait par exemple pour ceux qui suivent le processus d'Akane que depuis 20 ans on discute de ce qui manque ce qui doit être ici ce qui ne doit pas l'être les adresses donc tout le monde est d'accord là-dessus mais on a peut-être besoin d'un processus pour voir comment l'on peut poursuivre quelqu'un qui de mauvaise foi utilise un DNS auquel il n'a pas droit. Il y a des initiatives de la Chambre internationale de commerce pour essayer de voir ce que l'on peut faire. D'ailleurs il y a eu l'Interboard qui a accepté cela récemment approuvé cela récemment bon au départ j'ai parlé du cybersquattage c'est comme ça qu'on a commencé mais c'est toute activité qui fait ou qui a intention d'utiliser des noms de domaine des systèmes de noms de domaine des protocoles ou tout système qui sont similaires à la forme ou la fonction à des noms de données pour mener à bien des activités malveillantes ou illégales. Nous avons commencé donc sur cette voie et comme je l'ai déjà dit ce qui est dans le monde réel doit se reproduire dans le monde du cyberspace. Oui, un point pratique. Merci beaucoup d'avoir été aussi direct. Je dois dire que j'ai un très bon panel à mes côtés. Je vais passer maintenant à Charles. Charles, qu'allez-vous pouvoir nous dire sur ces aspects parce que les deux orateurs nous ont parlé de l'importance de l'espace. On a parlé des dimensions économiques, dimensions numériques et il y a ce chevauchement entre les données privées et les données au sens général et il faut que l'on puisse établir une distinction bien claire parce que ce sont des choses qui vont de pair pour l'avenir du travail, l'avenir de nos interactions, l'avenir de nos amours aussi et nous vivons dans une ère numérique. Donc, dans la perspective de la recherche, quelle est votre perspective? Oui, c'est une bonne question. Le contrôle de la qualité des données. Il y a trois étapes. D'abord, il faut poser un cadre ayant des principes, des lignes directrices, des procédures normalisées et il faut que ça passe par une révision par les pairs. Donc, on a trois étapes pour la révision par les pairs. Une première révision, une deuxième révision, une troisième révision. S'il y a un conflit, on passe à la révision suivante. Donc, ça, c'est un point important. Il faut regarder d'abord le cadre, la structure, les procédures. Deuxièmement, il faut une équipe professionnelle pour la gestion des données. Donc, nous avons un programme de formation et lorsque de nouvelles données apparaissent sur Internet, grâce à ces réunions régulières et à ces programmes de formation régulières, on essaie de voir ce que l'on peut faire. C'est important non seulement pour les réviseurs mais aussi pour les usagers. Et troisièmement, la publication pour les utilisateurs parce que l'on a écouté les utilisateurs qui nous disent quelles sont les données de qualité et celles qui ne sont pas des données de qualité. Il faut le contrôle de qualité pour aussi toucher les utilisateurs pour que de plus en plus puissent profiter de ces données. Je suis tout à fait d'accord mais je vais me tourner vers vous Raoul parce que nous avons ces conversations. Si l'on regarde les facteurs économiques, si l'on regarde les géants de la tech dans une perspective latine mais dans une perspective plus large aussi du Grand Sud, que peut-on dire ? Comment peut-on équilibrer les questions de confiance avec le développement économique pour avancer de manière durable selon la possibilité du développement des droits humains, la protection de la vie privée ? J'attends avec impatience vos propos. Merci. Je crois que c'est bien clair. Il faut qu'il y ait un flux de données. On a besoin que ces données circulent pour offrir des services, pour réaliser des transactions commerciales, donc l'objectif de ces cadres en plusieurs couches, c'est de permettre la libre circulation des informations de manière sécurisée. La certitude juridique est un point positif pour tout le monde, pour toutes les parties prenantes. Et nous comprenons cela de notre côté aussi. Mais l'Amérique latine n'a pas de structure transnationale comme l'Europe par exemple. Donc, en Amérique latine et au Caraïbe, nous avons plus de 30 juridictions. donc pour assurer le flux des données de manière à favoriser le développement économique de l'ensemble de la région, il faut faire très attention lorsqu'on réfléchit aux lois et on passe beaucoup de temps à discuter avec les législateurs au niveau national et au niveau régional, les FGI sont très importants pour justement avoir des conversations avec toutes les parties prenantes. Parfois, les législateurs pensent toucher cet objectif de protection de la vie privée, mais en fait, c'est l'effet opposé qui se produit et c'est pour cette raison qu'il est important de faire participer toutes les parties prenantes dès la première discussion des politiques législatives. Voilà, je vais m'arrêter là ici parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Merci beaucoup de vos considérations et cela m'amène maintenant à Lucien concernant les différentes considérations juridiques. Je sais que vous avez parlé du SMSI, il y a un engagement en direction d'un développement centré sur l'humain pour la société de l'information pour s'assurer que ces différentes considérations sont également respectées. Si l'on parle des considérations juridiques et des conséquences de comportement antitrust du point de vue de votre point de vue et du point de vue international vu les considérations européennes, qu'en pensez-vous ? question. Alors effectivement, une recherche d'équilibre à mon sens est essentielle en particulier entre sécurité juridique comme cela a pu être mentionné et transparence qui sont les préalables à une véritable libre circulation des données. Sécurité juridique et transparence qui en fin de compte permettent à l'utilisateur de savoir ce que l'on fait de ces données mais aussi aux acteurs de savoir bien entendu quel est le cadre juridique, les cadres juridiques qui s'appliquent à eux. Au niveau européen, comme vous le savez, on parle de décennies numériques 2030. Évidemment, on y voit là encore le rapprochement des agendas. La Commission européenne adoptait cette année en juin des indicateurs justement pour suivre cette transformation numérique de l'Europe et publiait des orientations à l'attention des Etats membres. Car parler de données, de libre circulation des données, c'est bien sûr plus largement parler de transformation numérique. En matière de gouvernance des données, pour revenir à votre question, eh bien, cette transparence est essentielle. Avec des données qui circulent largement préservées, un Internet ouvert, neutre, dans l'esprit du SMSI, interopérable, tout autant que fiable, est au cœur de cette vision. Le numérique constitue une ressource tout autant qu'un défi et ce 18e IGF à Kyoto en est le témoin par la richesse des discussions, témoignant de la nécessité d'une approche multipartie prenante qui permet justement cette diversité de vues et à cet égard la diversité culturelle, la diversité linguistique, la diversité des idées sont autant de moyens d'appréhender ces modalités de gouvernance au niveau international. Un dernier mot, parler de données, c'est aussi parler de communs de données, de communs numériques et plus largement de leur gouvernance. Ressources ouvertes non exclusives, eh bien, un commun participe tant dans sa spécificité qu'en tant que ressources d'Internet à une construction et à l'identification de solutions pour cette gouvernance mondiale. En somme, se doter de règles claires de protection des données, vous avez mentionné le RGPD, se doter de règles claires en matière de concurrence et de transparence des services numériques, avoir un cadre de responsabilité des différents acteurs sur l'ensemble de la chaîne de valeur numérique sont autant de préalables pour développer un Internet de confiance. En somme, Internet n'est pas différent du pharmacon de Wittgenstein à la fois le mal et le remède. Merci de votre allocution. Donc, vous parlez de transparence, de redevabilité ou reddition de comptes et du fait d'avoir une approche très centrée sur l'humain. Je pense que c'est effectivement l'avenir et c'est ce qu'on essaie effectivement d'atteindre au niveau mondial. Nous allons maintenant ouvrir la parole à chacun d'entre vous, essayer d'avoir autant d'interactions que possible. Ça va être le début de notre première série de questions-réponses. Je souhaiterais commencer avec les questions en ligne. Je crois qu'il y a des questions dans la salle également. Pardon, je ne vous avais pas vu. J'en vois deux, trois. Commençons avec les questions en ligne et puis nous continuerons avec les questions dans la salle. Allez-y, je vous en prie. Merci. Une question de Chris. qui pose cette question à l'intervenante de Chine lorsqu'elle parlait de la qualité des données et à l'intégrité des données. Il voudrait savoir quelles seraient certaines des recommandations concernant l'intégrité des données au niveau de la gouvernance. On oublie parfois l'importance des données et de l'intégrité lorsque l'on discute de ces différents sujets. Je passe cette question à Mme Chen. je suis ravi de voir qu'autant de personnes sont intéressées par la qualité des données. De notre expérience et après nos conversations avec les partenaires, nous pensons qu'effectivement il faut travailler avec le gouvernement, avec des organisations internationales ainsi qu'avec le Conseil international et les comités sur les données pour la science et la technologie, etc. En travaillant de concert, nous pouvons créer un cadre incluant les différents principes qui s'imposent et c'est ce que nous avons vu notamment lors d'un atelier à Nairobi pour travailler sur les différents principes. À partir de là, des directives ont été conçues, élaborées. Nous sommes inspirés des directives de l'OCDE et de ce qui se passe dans les pays en développement. j'ai eu l'occasion de travailler sur l'élaboration des directives dans les pays en développement et ce depuis 20 ans et nous essayons de comprendre ce qui pourrait être acceptable dans la région. Il y a également les normes, des réglementations, des règles concernant certaines données, notamment en termes d'imagerie. Nous avons eu l'occasion de parler également du sujet du financement pour comprendre ce qui se passe dans les différents pays du monde, notamment en Chine et dans les pays en développement. nous avons travaillé avec des parties prenantes en Afrique du Sud, dans les pays d'Afrique, ainsi qu'au Mexique et d'autres pays. De cette manière, nous pouvons publier 120 différents types de résultats, personne ne s'en est plaint. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez-y, présentez-vous et posez votre question. question. Je m'appelle Agpols des Pays-Bas. Je représente également le FGI hollandais. Nous avons notamment travaillé aux différents indicateurs et je souhaiterais poser une question et partager notre point de vue. ce matin, il y a eu une séance sur l'origine de l'Internet et je voudrais également parler des parallèles avec la gouvernance. l'Internet a commencé à se développer à partir de différents points d'échange et je pense que nous pouvons faire de même concernant les données. Ce matin, il y a eu une séance concernant l'échange de données d'Amsterdam et on a eu l'occasion de montrer que le même ensemble de données peut être recréé notamment en termes de l'échange des données. C'est la raison pour laquelle j'encourage vraiment les différents pays à collaborer avec leurs points d'échange pour essayer d'obtenir le même type d'infrastructure et pour permettre de relier les différents silos qui existent à l'heure actuelle. Ma question serait la suivante. Y a-t-il quelqu'un qui aimerait en savoir davantage ? Si c'est le cas, n'hésitez pas à me tendre la perche. Nous serions ravis d'en discuter avec vous. Merci. Merci à vous. Je suis certain que le panel vous contactera. Nous venons dans ces forums, ces plateformes pour voir comment échanger les données, collaborer et développer les écosystèmes. Donc, merci. Merci. je vais passer de rangée à rangée. Donc, nous pouvons commencer ici et ensuite passer à la rangée suivante. Allez-y, présentez-vous, dites-nous quelle est votre question. Giacomo Mazzone du UFGI italien. Vu ce qui a déjà été dit par Lucien concernant l'exemple européen et le cadre de son consolidation et les données qui semblent intéressantes, s'agirait-il d'un modèle qui pourrait être reproduit ? Pensez-vous que certaines méthodes dans un avenir proche, peut-être l'année prochaine, verra un transfert de données qui pourrait faire l'objet de différentes propositions. Merci. Allez-y, présentez-vous d'où vous venez. Quelle est votre question ? Et si possible, le membre spécifique du panel à qui vous souhaiteriez poser cette question. Allez-y, on va aller de la droite vers la gauche. Effectivement, votre droite. Naza Nikolas Keraima, je viens du UFGI tanzanien, je suis également président du chapitre de la Société de l'Internet de Tanzanie. Ma question concerne la politique de gouvernance des données. une situation où on a des énormes centres de données concentrés, gérés, administrés, qui sont la propriété d'une poignée de sociétés. Ce sont les Google, les Meta, les grosses sociétés technologiques. Et puis maintenant, vous avez une question de souveraineté. des données. S'il y a une question de données qui se concentrent dans les mains de certaines sociétés, comment ne parvenir sur la question de la souveraineté en termes de politique ? Parce qu'on s'aperçoit que quelques sociétés disposent de toutes ces données mais pourtant, on essaie de préserver la souveraineté des données. Alors, comment réconcilier cette situation qui divise ? Merci beaucoup. Votre nom, votre pays, votre question et qui vous visez ? Andrew est-ce que vous visez ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Je souhaiterais savoir si les questions de transparence, de redevabilité, de reddition de comptes, est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'il faut renouveler l'engagement de ces différents organes tels que l'ITF pour pouvoir prendre en compte l'élaboration des nouvelles normes relatives à l'Internet ? Merci. On va encore écouter une dernière question pour cette série qui passera ensuite aux réponses et on passera certainement ensuite à la prochaine série de questions ici dans la salle. Allez-y, je vous en prie. Merci beaucoup de m'offrir cette possibilité de m'exprimer devant vous. Shaboya de Chine, mon organisation, c'est l'institution Fushi, un centre de recherche à but non lucratif fondé par le docteur Shungon Lee, ancien consultant et conseiller de l'ICAN qui a travaillé sur la recherche et la gouvernance. C'est l'un de nos champs d'activité. Nous sommes très actifs au niveau du FGI chinois et de la communauté des FGI dans son ensemble. Deux questions. D'abord, pour Alison. J'espère avoir voyant prononcer votre nom, dit monsieur. Au cours des deux dernières journées, j'ai entendu beaucoup de personnes parler d'un changement d'époque. Je pense que c'est la même chose au niveau de la gouvernance. Le concept, l'étendue de la gouvernance est en train de se modifier et il ne s'agit pas simplement de protection des données, comme vous l'avez dit, mais d'accès aux données de qualité et de bien d'autres sujets. On a vu que plus de 100 économies ont publié leurs données ou des règles sur les données plutôt. Notre analyse montre que d'autres choses similaires se produisent avec des principes qui accordent des droits aux différentes personnes concernant leurs données. Mais différentes règles s'appliquent également. La définition des données peut changer et les règles concernant le flux des données varient également. De plus en plus de personnes comprennent l'importance de normes ou d'un cadre sur la gouvernance des données. Il faudrait peut-être une certaine cohérence au niveau de tout cela. Ma question est donc la suivante. de votre propre point de vue actuellement est-il possible d'avoir des normes ou un cadre international sur la gouvernance et à l'heure actuelle qu'est-ce que l'on pourrait inclure dans ce consensus et la partie gouvernance du GDC. Selon vous quel sera à quoi ressemblera le texte final de ce pacte numérique mondial ? Deuxième question pour Paul. Actuellement nous avons de nombreuses plateformes et organisations les FGI l'OCDE et puis d'autres qui gèrent les données et la gouvernance des données. Pensez-vous qu'il est nécessaire ou y a-t-il même déjà un mécanisme permettant de recueillir les différents résultats ? Les participants à cette réunion l'ont déjà dit on ne peut pas toujours reprendre tout depuis le début il faut pouvoir avancer en direction d'un consensus ou de certains résultats. pensez-vous également que les NRI devraient jouer un rôle dans le cadre de ce processus ou de ce mécanisme ? Voilà ma question merci merci de vos questions j'espère que le panel a pris des notes je vous ai vu le faire alors commençons avec la toute première question donc d'abord répondons aux premières questions et ensuite on passera à la deuxième série je voudrais d'abord que le panel puisse répondre rapidement et ensuite on ouvrira de nouveau la séance de questions voilà donc allons-y passons aux réponses je vous en prie nombreux commentaires questions intéressantes je vais d'abord répondre à la question que vous m'avez posée au cours de la première série lorsque vous avez parlé de l'équilibre des différentes approches je pense qu'il est intéressant d'y répondre maintenant parce que je ne pense pas qu'il doit y avoir de compromis entre l'élaboration et les droits ce qu'il nous faut c'est inclure les points de vue les besoins de développement économique et social en tant qu'objectif des cadres juridiques lorsque l'on fait du copier-coller il y a un certain risque copier-coller de différentes politiques d'une région d'autres régions n'ont pas forcément les mêmes objectifs ou les mêmes besoins par rapport à la région d'Amérique latine je ne peux pas m'exprimer pour l'Afrique mais enfin j'estime que c'est sans doute la même chose donc ça c'est mon premier point et puis il y a eu deux questions concernant le pacte numérique mondial les données les nouveaux mécanismes non je ne pense pas qu'on ait besoin d'un nouveau mécanisme je pense que le CDC va probablement inclure quelque chose plutôt que le pacte numérique mondial inclura quelque chose concernant la protection des données peut-être sous la forme de principe il y a différentes approches à la protection des données toutes sont valides et je pense que dans le monde occidental certaines choses sont plus connues que d'autres mais ce n'est pas forcément l'approche idoine concernant la protection des données il y a différents cadres et nous avons effectivement besoin de coordination d'un certain dialogue entre les différents pays qui ont différentes approches pour nous assurer que tout puisse être interopérable c'est un concept avant de faire des commentaires je crois qu'on aurait besoin de bien plus de recherches en la matière il n'y a pas de définition ou d'interprétation unique de ce que signifie la souveraineté des données alors il est certain que moi je suis contre l'organisation des données je crois que c'est vraiment une idée terrible d'imposer la localisation des données notamment pour les petites entreprises ou pour les petits pays on pourrait peut-être plus en parler mais pour l'instant je dirais que c'est très négatif pour ce qui est des normes je ne sais pas s'il est nécessaire de faire participer ceux qui sont dans les autorités de protection des données aux organes de normalisation je crois qu'il est important de comprendre l'architecture de l'Internet et les décideurs politiques doivent comprendre comment fonctionne Internet lorsqu'ils parlent des questions numériques ça il faut aussi faire intervenir les gens de la protection des données merci je veux dire que je ne suis pas d'accord avec vous sur l'approche du PNM Alison je ne sais pas si vous pouvez répondre lorsqu'on parle de gouvernance de données de confiance de PNM l'élément important est d'arriver à un point commun lorsqu'on parle de protection des données de protection de données privées notamment je vais vous donner la parole pour le faire et ensuite j'aimerais que l'on adresse la deuxième question auquel Raoul a fait ou à laquelle Raoul a fait allusion la perte de données Alison à vous merci je vais commencer par la question d'Amrana Krasa puisque c'était directement lié à l'Afrique ensuite je n'ai pas compris votre nom madame vous avez posé une question spécifique sur le PNM donc je vais essayer d'être très rapide en la matière merci beaucoup d'avoir posé ces questions importantes sur le stockage des données l'absence de possibilité de stockage des données la souveraineté des données et bon c'est vrai qu'on sait que la majorité de nos données sortent de notre continent sont stockées à l'extérieur de notre continent et souvent sans arrangement de gouvernance en vigueur qui pourrait assurer un cadre juridique commun par exemple dans le contexte de l'Union africaine parce que bon nous avons des études qui proviennent de l'Union africaine on a vu que nous avons besoin de cette infrastructure de base on a besoin de l'infrastructure numérique de l'infrastructure au début de l'infrastructure de données on a besoin aussi de l'infrastructure pour les documents identitaires numériques pour que les gens puissent bien évoluer dans leur environnement l'infrastructure des données c'est critique et bien entendu cela dépend des infrastructures inégales qui existent déjà sur le contenu sur le continent ce que l'on a essayé de faire vraiment c'est de parler de la localisation et de la souveraineté des données c'est probablement improbable un pays qui pourrait se le permettre pourrait localiser ses propres serveurs ses stockages de données au niveau national mais cela coûte mais il y a des avantages dans les services de nuagique il est important de travailler dans des environnements virtuels ainsi vous payez pour ce dont vous avez besoin tout en faisant en sorte que les données soient stockées dans les conditions de sécurité que vous choisissez dans le contexte d'un marché unique numérique en Afrique on pourrait construire cette infrastructure de données alors c'est déjà disponible dans certaines parties du continent d'ailleurs il y a en Afrique australe déjà un certain nombre de serveurs de stockage de données mais il faut que l'on ait accès à ces données il faut voir qui peut utiliser au mieux ces données de manière la plus efficace notamment du point de vue financier il faut donc changer un peu de chaise ici voir qui peut bénéficier de ces flux de données parce que c'est ce que nous voulons aussi sur le continent il ne faut pas oublier non plus que lorsque l'on a des données que l'on ne peut pas stocker que l'on ne peut pas traiter que l'on ne peut pas partager que l'on ne peut pas monétiser ça signifie que ces données n'ont pas beaucoup de valeurs que ce soit une valeur publique ou une valeur commerciale je passe maintenant rapidement à la question importante qui a été posée par la représentante de l'institut je crois que ce sont effectivement des points importants que l'on a du mal à traiter il faut essayer de trouver un consensus dont on a vraiment besoin pour la gouvernance mondiale parfois on parle d'harmonisation nationale ou régionale ou de la mise en place de politiques qui évoluent maintenant avec l'évolution des technologies que l'on voit mais en fait il y a beaucoup d'aspects de contrôle que l'on parle d'utilisation de désinformation qui ont besoin de gouvernance qui ont besoin de la coopération entre les états pour justement contrer les intérêts de certains géants de la tech on les voit dans tous nos pays pour arriver à un consensus normatif d'une manière ou d'une autre consensus normatif oui c'est vrai ça nous rend vulnérables d'une certaine manière mais il y a des tentatives de nous faire arriver à un faux consensus c'est à dire qu'on change le langage des droits humains en disant ben voilà ça doit être axé sur la personne historiquement parlant il y a des questions qui ont été glissées sous le tapis certains aspects des droits humains par exemple qui sont du ressort de la justice sociale on a le droit à la vie privée et dans l'ère de l'intelligence artificielle il y a de nouveaux éléments qui interviennent au niveau de l'éthique il y a beaucoup de gens qui n'ont pas ces droits qui n'ont pas ces droits numériques même dans ce consensus normatif que l'on essaie de fabriquer mais il y a des gens qui ne peuvent pas exercer ces droits parce que les conditions économiques et les conditions de développement humain ne sont pas là donc il faut sortir du point de vue non pas de la position de l'Union africaine mais plutôt du point de vue des TIC en Afrique il y a des processus qui en courent on a un envoyé numérique qui va parler cette semaine et on n'a pas besoin simplement d'un régime de conformité pour les données qui peut mener à des inégalités structurelles dont le secrétaire général parle mais on doit se pencher sur la justice des données comment peut-on arriver à des résultats justes parce que les droits un cadre de droits de première génération un code d'éthique ne va pas nous permettre la transformation dont nous avons besoin pour l'inclusion pour la participation équitable ça va au contraire renforcer les inégalités merci beaucoup Alison Charles pouvez-vous répondre aussi à cette question merci beaucoup je vais répondre à monsieur qui a parlé de la perte des données de méta-accès etc vous savez qu'il y a des lois en matière de protection de données privées les entreprises ne peuvent pas utiliser toutes les données mais vous savez que l'on va passer à l'IA tout le monde parle de l'intelligence artificielle et ces systèmes dépendent des données donc comme je l'ai dit j'ai parlé de la propriété intellectuelle il faut quelque chose d'équilibré nous avons besoin de clauses équilibrées qui nous permettent de protéger la vie privée tout en ayant les données nécessaires pour qu'un système puisse fonctionner ainsi et autre question si vous me permettez d'y répondre lorsque l'on envoie nos données dans un autre pays bien cela dépend de la législation du pays alors dans certains pays même le secteur privé n'aime pas que les données soient stockées hors d'un pays donné mais si l'on remonte en arrière loin dans le temps lorsqu'il y a eu l'apparition des banques est-ce que je peux mettre mon argent à cette banque et bien c'est la dépend de la réputation de la banque les données c'est un peu la même chose finalement si l'on sait que l'on veut que les données soient sûres même sûres en matière de catastrophes naturelles alors il faut choisir une entreprise qui a bonne réputation mais il faut revenir à chaque pays et voir la législation de chaque pays pour voir si ces données peuvent effectivement être stockées ailleurs en toute sécurité merci beaucoup oui les plateformes c'est un nouvel outil par rapport à l'arrivée des données c'est en fait un accélérateur de plateformes sans les plateformes on n'a pas de réseau les données restent là mais les plateformes sont de différents types certaines plateformes sont basées sur des projets et donc elles répondent à certains besoins ça dépend d'une organisation ça dépend du projet il peut y avoir une plateforme différente à chaque fois ça c'est compréhensible et puis il y a certains projets qui sont des projets à court terme trois ans par exemple et à la fermeture du projet la plateforme va peut-être rester encore quelques années et puis fermée alors ça c'est un risque à ce moment-là il y a des données qui sont perdues nous avons le conseil international qui s'appelle le World Data System qui est une organisation internationale qui essaie de voir ce qui se passe au niveau des données du monde et pour cela tout membre s'engage à conserver à long terme à protéger et à autoriser l'accès de ces données à tout le monde ça c'est un autre type de plateforme ma suggestion au niveau de l'initiative des FGI nationaux et régionaux c'est de leur demander de l'aide pour identifier les risques certaines plateformes avant de fermer devraient pouvoir transférer les données ailleurs au cas où les données ou la technologie de la plateforme disparaissent où on peut migrer des données techniques des formats des logiciels que l'on peut mettre à jour et dans certains cas le nouveau logiciel ne peut pas avoir accès aux anciennes versions du logiciel mais il faut assurer l'interopérabilité de ces systèmes je crois vraiment que le moment est venu de le faire merci beaucoup de votre question et c'est effectivement un défi d'ampleur merci merci beaucoup Lucien je reviens vers vous maintenant penchez-vous sur les questions qui ont été posées dans ce tour quelle est votre contribution rapidement merci pour toutes les questions qui ont été posées je vais essayer d'être bref car je vois qu'on s'approche des dernières 15 minutes de cette session alors tout d'abord sur l'application au niveau international du droit en droit français nous avons un adage nul n'est censé ignorer la loi on pourrait également reprendre l'adage ignorancia juris non excusat qui est une version internationale comment faire au niveau international pour comprendre et connaître de ces lois dès lors il faut développer des cadres ensemble qui sont compréhensibles par tous du citoyen jusqu'aux états et bien entendu ces cadres se développent au sein d'organisations internationales un certain nombre de questions ont mentionné le pacte numérique mondial et la capacité d'intégrer dans ce pacte un certain nombre des questions qui ont été posées ici en particulier en matière de gouvernance des données et de gouvernance de l'intelligence artificielle parle-t-on de la même chose aujourd'hui d'intelligence artificielle hier d'apprentissage machine d'apprentissage automatique de mathématiques computationnelles et bien l'un a besoin de l'autre les données sont essentielles à l'intelligence artificielle et inversement aujourd'hui l'intelligence artificielle bien sûr s'appuie sur ces données dès lors ce pacte numérique mondial on peut le voir comme une opportunité une opportunité de renforcer cette coopération numérique voulue par le secrétaire général Gutiérrez cette coopération numérique qui peut faire la place belle au forum sur la gouvernance de l'internet et comme certains de mes collègues l'ont dit aux initiatives régionales et nationales qui permettent une hybridation croisée entre des discussions qui se tiennent ici au niveau international et chacun dans sa région dans son pays au plus proche du citoyen de sorte de pouvoir réellement saisir le terrain et proposer des solutions adaptées un dernier mot l'Union européenne comme vous le savez dans une vision d'une décennie numérique poursuit une recherche de vision durable et centrée sur l'humain tout autant pour les technologies émergentes et d'intelligence artificielle un texte est en cours dirons-nous de finalisation actuellement tout autant que l'entrée en vigueur prochaine de nouveaux cadres en matière de cybersécurité intimement liés à la question de la confiance du citoyen dans l'espace numérique et se pose en fait la question de ce citoyen et de sa compréhension des enjeux numériques je le disais en introduction peut-être l'un des points sur lequel je voudrais conclure c'est l'importance de l'éducation comprendre ce que sont ces données comprendre ce que l'on en fait et en fait comprendre lorsqu'un service numérique lorsqu'une intelligence artificielle utilise des données le pourquoi et le comment en somme une nécessité de transparence et de responsabilité Merci beaucoup Vous avez tout à fait raison la sensibilisation c'est important il faut que les gens soient au courant il faut qu'ils comprennent et tout le monde doit participer à ces discussions au processus décisionnel mais aussi pour la gouvernance je vais rouvrir le débat présentez-vous avant de poser votre question et dites à qui s'adresse la question nous avons aussi une question en ligne nous allons d'abord poser la question en ligne c'est une question qui vient de Mahatma Habib de la République du Tchad et merci à Lucien d'avoir traduit il nous demande ceci je me pose des questions sur la collecte des données par les gouvernements et l'usage de ces données par des entreprises qui sont qui ont des contrats gouvernementaux il parle notamment des ramifications en termes de cybersécurité est-ce que quelqu'un du panel pourrait répondre à cette question merci alors avant de répondre nous allons entendre les questions de la salle allez-y bonjour je m'appelle Mahé je viens du Sri Lanka voici ma déclaration les questions mondiales les problèmes mondiaux ont besoin de solutions mondiales en 2019 Windsurf a remporté le cadre disant qu'il pourrait être utilisé à des fins de surveillance dans un entretien de la BBC aujourd'hui ça devient réalité on voit qu'il y a le droit à la vie privée on a le RGPD on a aussi au Sri Lanka une discussion sur un processus de bonne gouvernance c'est ainsi qu'on l'a appelé il y a beaucoup de pain sur la planche et la participation multipartite est vraiment très importante pour assurer la transparence mais nous devons aider la société civile et ses organisations qui travaillent à assurer la bonne gouvernance des données sur le terrain ma proposition c'est d'y travailler merci merci beaucoup bonjour à toutes et à tous je suis coordinatrice du FGI Brésil petite observation je voudrais je voudrais transmettre les propos de mes collègues qui ont parlé de l'importance de la confiance dans les processus de gouvernance des données et pour que ça se passe il est essentiel que les données servent à bonne action que tout le monde puisse profiter de leur puissance et ne jamais négliger les bonnes protections ceci étant vu dans le contexte des nouvelles technologies une bonne gouvernance des données responsables est d'autant plus importante ça a été longuement évoqué pendant ce FGI et d'autres forums comme par exemple au sein de notre FGI brésilien certaines stratégies pour garantir cette stratégie comprennent le renforcement des lois et des réglementations pour la protection des données alors comme le Brésil et d'autres pays le font dans le cadre réglementaire national dans notre cas comme ça a déjà été évoqué la loi sur la protection des données brésiliennes à savoir LGDP dans l'abreviation portugaise les autres stratégies de promotion de la sensibilisation et de l'éducation en matière de connaissances technologiques et la réalisation et le développement de technologies humanocentriques et responsables dans la conception engageons-nous à collaborer en utilisant une approche multipartie prenante pour élaborer une gouvernance des données internationales selon des normes qui sont équilibrées et respectueuses et droits de l'homme merci beaucoup dernière question dans la salle allez-y dites-vous qui vous êtes et dites à qui vous adressez votre question membre d'ISOC France et co-organisateur du forum sur la gouvernance de l'internet en France je crois que c'est important d'utiliser les langues qui nous sont proposées c'est pour ça que j'apprécie que Lucien a répondu en français et que on puisse utiliser les différentes langues des Nations Unies sinon la diversité va se perdre le sujet que je vais aborder a été discuté dans d'autres sessions en particulier lors de la réunion de la coalition dynamique sur les valeurs du cœur de l'internet et qui devra être j'en suis sûr discuté aux réunions des FGI des forums sur la gouvernance de l'internet nationaux et régionaux voici ma question comment voyez-vous l'évolution du lien entre anonymat des données et responsabilité entre la protection des données personnelles et la nécessité de savoir qui vous contacte pour ne pas dire qui vous attaque merci beaucoup thank you for that merci beaucoup je voudrais demander au groupe de répondre aux questions Charles on commence par vous et puis on arrivera jusqu'à Lucien merci je désire remercier Sébastien pour les aspects très importants qu'il a abordés je vais commencer par le terme de Bernard Shaw cette information ce ne sont pas les propos qu'il a utilisés mais c'est ce qu'il voulait dire c'est que c'est encore plus dangereux ces propos sont encore plus dangereux que l'ignorance et c'est un petit peu ce que disait Sébastien à mon avis quand on a dit il faut vraiment qu'on ait un bon équilibrage on parle beaucoup d'équilibre parce qu'on ne veut pas d'informations qui représentent de la mésinformation et nous ne voulons pas que ce soit de la mésinformation que les gens suivent le meilleur riposte c'est la sensibilisation comme on l'a déjà dit le thème de notre réunion ici de notre conférence c'était autonomiser les utilisateurs et donc nous devons mieux sensibiliser les utilisateurs les usagers pour qu'ils sachent comment comprendre que des informations sont justes ou que c'est n'importe qui qui dit n'importe quoi et en même temps et on l'a déjà abordé précédemment ce qui est le plus important quand on parle de quelle information il faut vraiment savoir ce que l'on trouve sur internet et pouvoir identifier ceux qui s'y trouvent permettez-moi de vous rappeler que nous n'avons plus beaucoup de temps nous sommes pris par le temps et je vous demande d'être bref oui je voulais répondre à la référence qui a été faite aux pays qui travaillent sur la sécurité et le Sri Lanka et autres je voulais en parler précédemment l'état de droit et la légitimité mais également les processus qui permettent la mise en place de ces dispositifs et pour ce qui est de l'initiative du Sri Lanka ce projet de loi sur la sécurité des données au Sri Lanka qui justement amène à la pensée d'une meilleure consultation de la population autour par exemple des règles et des lois proposées au Royaume-Uni et aux Etats-Unis sur la gestion de l'IA il s'agit à ça à chaque fois de se prémunir contre de se prémunir des contrôles de la liberté d'expression répressifs qui sont toujours mis en place au nom d'une législation sur la sécurité ou de la sûreté et il faut s'inspirer à des bonnes pratiques d'environnement où il y a des cadres de droits humains qui définissent le cadre et dans lequel s'inscrivent ces réglementations et bon il y a des endroits où ces droits ne sont pas réalisés il faut faire en sorte que les lois sur la protection des données soient très claires et que les lois sur la cybersécurité prévoient justement des clauses de sauvegarde contre les démarches illégitimes les prises de pouvoir illégitimes l'abus des données illégitimes de la part des États et des gouvernements et il faut que ces dispositifs soient mis en place pour que ça soit toujours dans l'intérêt du public merci beaucoup Raoul allez-y en deux secondes oui la question a été posée une observation concernée la question de savoir comment les gouvernements géraient l'information et transmettaient de l'information ou permettaient aux électeurs privés d'avoir de l'information bon j'ai une réponse très simple les gouvernements ont encore plus de responsabilités que d'autres quant au respect de la loi et il n'y a pas d'exception pour les gouvernements mais bon je sais bien que certains pays peuvent prétendre à justifier la gestion autre des données mais je pense que dans les pays démocrates les gouvernements assument exactement la même responsabilité que les autres et devraient et peut-être même assumer plus de responsabilités que les autres ça c'est la situation en Amérique latine donc s'il y a un transfert d'informations émanant du gouvernement vers les sociétés privées ça devrait être tout à fait selon les termes du droit acquis dans le cadre juridique en question merci beaucoup jeanne est-ce que vous pouvez peut-être nous donner votre avis et répondre aux questions un petit peu élaborant bon le gouvernement est un détenteur des big data le gouvernement détient justement énormément de données qui ont une grande valeur et quand ces données sont transférées au secteur privé aux universités aux chercheurs évidemment ça c'est bon si ça peut servir comme ça bon en Chine on a eu ce genre de politique également question étant de savoir quel type d'entités privées peuvent utiliser les données et quel type de données peuvent être utilisées par les particuliers il y a des enseignements qu'il faut tirer de ce genre de saisie de données et de distribution de données je pense que c'est une bonne chose si plus de données sont disponibles publiquement je pense que c'est bon pour le développement socio-économique de la société merci beaucoup très bref merci beaucoup Lucien vous pouvez émuler alors je serai court également en matière de protection des données on peut remonter en France à la loi de 1978 et à la création de la commission nationale informatique et liberté avec une réflexion sur cet équilibre entre protection de la vie privée données et accès bien sûr à ces données dans dans la question plus large sur la gouvernance des données et bien c'est la capacité par exemple de la recherche à accéder à de telles données pour pouvoir ensuite se rendre compte de ce qui a pu être fait l'accès aux données permet également d'en contrôler l'usage on le voit en particulier en matière de désinformation de la même manière qu'on le discute régulièrement en matière d'accès aux citoyens aux données je pourrais ne conclure que sur un mot positif plus de transparence et de coopération ne peut permettre que plus d'efficacité pour cette gouvernance que l'on voudrait multi-acteur merci beaucoup Lucien so I'm going to read bon il y avait un membre du panel qui n'a pas pu être parmi nous mais il nous a fourni ses contributions nous sommes vraiment pris par le temps maintenant ses contributions étaient les suivantes il est difficile de réfléchir un petit peu en dehors du cadre prédéterminé il est difficile de trouver des solutions innovantes dans un contexte complexe dans le domaine au sujet de la confiance qu'il faut créer à l'échelle mondiale il a dit qu'il y a un gouffre croissant entre les demandes en termes de protection des données et la capacité de créer un internet robuste solide au niveau écosystémique mondial il a dit par ailleurs que les approches multilatérales et les interventions gouvernementales ont échoué en matière de réaliser des acquis réels les Nations Unies se sont penchées sur ce sujet sans pour autant y parvenir non plus je pense que là ce sont vraiment des réflexions vraiment qui mettent le doigt sur la plaie très très clairement collègues de Nigéria c'est Goun Olobile j'espère que je prononce votre nom correctement ce sont vraiment des contributions passionnantes je vais vous demander d'intervenir au nom des orateurs pourriez-vous nous donner un petit aperçu de la session en respectant un peu maximum d'une minute je vous donne la parole oui bonjour merci beaucoup vous vouliez vraiment l'aperçu général et global on a beaucoup entendu parler de la gouvernance des données de la protection des données comment stocker des données en sécurité des observations d'aucuns disant que les données ne soient pas stockées en interne parce que s'il y a un incendie tout d'un coup on perd toutes les données donc les données sont un de ces domaines où à laissons en parler aussi stocker des données dans le cloud stocker des données à différents endroits c'est parce qu'on veut faire en sorte que les données soient en sécurité et si vous les avez toutes à un endroit des accidents peuvent intervenir c'est la raison pour laquelle les meilleures pratiques relèvent du stockage de données sont le stockage de données dans le cloud et souvent dans différents espaces du cloud parce que même le cloud peut être corrompu ou peut faillir et ça ça évoque la question de la souveraineté des données la souveraineté des données est quelque chose qui est certainement évoqué dans votre réglementation le fait que vos données soient stockées dans un autre pays ce n'est pas sous la réglementation de ce pays là dans le contexte de l'accord cadre sur les données c'est sous votre réglementation à vous d'après votre législation à vous et ça c'est quelque chose c'est un aspect où justement cet accord mondial sur la protection des données est très intéressant et utile merci beaucoup dit l'animatrice nous vous remercions d'avoir contribué à ce débat si nourri in fine nous voulons être en faveur du multipartiprenantisme et nous pensons que ça a été bien représenté aujourd'hui je vous remercie de tous les travaux que vous avez pu réaliser hors de cette scène de cette tribune nous vous remercions toutes et tous au nom de la communauté FGI et je vous propose de remercier les intervenants pour l'excellent travail je vous donne la parole pour applaudir mon groupe d'experts merci beaucoup